Ça a été une très bonne chose que le ministère, dans l'état actuel des choses, arrive à supprimer. Vraiment, la vente de ces brochures, ce qui est anormal. On ne doit pas les vendre. On ne doit pas les vendre parce que ces productions-là ne sont pas des choses que l'enseignant a acheté. Il est allé dans les ouvrages en ligne, les ouvrages physiques. Il a construit un corpus, il a construit quelque chose de consommable. Donc son plus grand plaisir, c'est de faire consommer ce savoir-là par d'autres, afin de contribuer à l'avancement de la science. Mais de là à faire de ça un fonds de commerce, c'est ça un peu le babelès. Donc c'est une décision très sage. C'est une décision que le monde des enseignants, le monde des chercheurs apprécie à sa juste valeur. C'est venu à point nommé parce que l'enseignement, ce n'est pas un marché. L'enseignement, ce n'est pas un marché. C'est plutôt un rendez-vous de données et de recevoir. Ce n'est pas un lieu de marchandage. Ce qui est sûr, c'est que l'interdiction de la vente des brochures, comme je vous ai dit au départ, rentre en ligne de compte dans les réformes engagées par le ministère de l'enseignement supérieur. Alors nous pensons que c'est bien réfléchi et que ça va permettre aux étudiants de mieux suivre la cour. Parce qu'il faut dire qu'il y a le fait que les brochures participent à la formation des étudiants. Mais le ministère n'a pas carrément enlevé les brochures parce que les brochures vont être numérisées et envoyées dans une base de données où les étudiants peuvent puiser. Peut-être que la vente, ce qui conditionne, par exemple, l'acquisition d'une note par l'achat d'une brochure, parce qu'on nous a... Certains cas, les gens en parlaient, par-ci par-là, c'est ce qui est mauvais. Et c'est ce que le ministère peut-être a appris. Ce sont ces plaintes-là que le ministère a régroupées et a interdit la vente des brochures. À notre niveau, à l'université de Symphonia, dès que la note a été reçue par monsieur le recteur, nous, nous avons été chargés de diffuser sur l'ensemble de nos canaux de communication. Aujourd'hui, la majeure partie des enseignants sont informés qu'à l'ouverture à la rentrée universitaire 2024-2025, il n'y a pas de vente de brochures à l'université de Symphonia, comme indiqué dans la lettre envoyée par le ministre de l'Enseignement supérieur de l'accès scientifique et de l'innovation. Vous savez, les réformes sont difficiles. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une transition. Et c'est pendant la transition que tout se met en application. Donc, nous demandons à tout le monde d'accompagner la décision et de voir, vu que le décret de 027 du 24 janvier vient d'être et a été signé depuis janvier, et si tout le décret est appliqué, je pense bien que les gens vont oublier l'affaire de brochure. Ce n'est que question de temps. Ce que nous demandons au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de mettre le boucher double sur la formation des formateurs. Qu'on vienne dans les institutions d'enseignement supérieur, on passe par les directeurs de master et les écoles doctorales, conformément aux décisions du conseil scientifique des différents masters et des écoles doctorales, pour booster les enseignants dans la formation. Si on a beaucoup de docteurs et beaucoup de choses, comment dirais-je, et des masterants, je pense bien que les gens vont oublier ça tout de suite. Mais il faut que le décret soit appliqué de façon intégrale. C'est ce que le syndicat demande à monsieur le ministre. Nous sommes prêts à accompagner, mais il faut que le décret soit appliqué. Si le décret est appliqué, je pense bien qu'on va oublier le problème de brochure.